Salut à tous c'est Apple Fox et aujourd'hui on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo je reviens et oui je n'ai pas arrêté les vidéos c'est juste que j'avais un souci de caméra c'est réglé donc je peux reprendre les vidéos donc là on se retrouve pour la présentation d'une application donc ça fait longtemps que je n'en ai pas fait je vais juste recadrer voilà comme ceci donc ça fait longtemps que je n'en ai pas fait de la présentation la dernière présentation d'application je crois que c'était un jeu sur l'app store il y a un petit moment déjà donc aujourd'hui c'est ça pour la présentation de clavier alternatif pour iOS 8 donc il y en a deux il y a SwiftKey et CoolKey donc on va commencer par le premier SwiftKey qui est disponible gratuitement sur l'app store donc les deux sont gratuits donc tout de suite on va voir par exemple SwiftKey donc je l'ai déjà installé donc on va faire une nouvelle note et donc là si j'appuie sur la map monde deux fois là ça me met un clavier que j'ai configuré donc il est noir et bleu on a toujours les réponses rapides d'iOS 8 donc ça c'est plutôt sympathique on les a encore pour ceux qui l'utilisent souvent je l'utilise pas vraiment des fois je l'utilise pas souvent donc voilà c'est sympa de l'avoir mais pour moi c'est pas utile il y a une nouvelle fonctionnalité avec ce clavier c'est que on peut avoir les mêmes fonctions qui étaient disponibles sur Android c'est qu'on appuie sur une lettre et on peut glisser pour appuyer sur une autre et après on lâche et ça écrit le mot donc là j'ai écrit n'importe quoi c'est normal mais si vous écrivez un mot par exemple on va écrire test voilà ça m'a écrit texte test donc ça c'est plutôt sympathique donc on va tout de suite aller dans l'application hop donc quand on l'ouvre il suffit d'aller dans réglage du clavier thème donc là il y a le blanc ou noir donc le blanc est sympathique mais vu que mon iphone est blanc ça faisait trop blanc du coup j'ai pris noir hop quand on revient là on a soit avec claude donc pour enregistrer toutes les sécurités tout ce que vous voulez donc vous connectez si vous voulez c'est pas obligatoire les langues du clavier donc si vous voulez un clavier anglais ou un clavier français ou un clavier allemand ou anglais canadien ou espagnol c'est vous qui voyez si vous préférez avoir un autre clavier que celui du ce qu'un clavier français pendant ensuite pour l'installer il suffit d'aller dans les réglages ou dans les réglages d'aller dans la section générale on descend on voit dans clavier clavier et là on ajoute le clavier sauf qu'est donc on fait ajouter un clavier il sera ici donc là on a cool cake que je vous présentez tout de suite donc voilà et après quand on clique dessus on fait autoriser l'accès pour qu'il soit bien mis par contre faites attention avec ça le développeur peut avoir accès à tout ce que vous écrivez avec avec le clavier donc faites attention ensuite on va passer à cool cake donc cool cake c'est la même application mais qui est plus complète selon moi donc quand on ouvre ça se présente comme ça donc on a plein de claviers différents donc on a certaines sections donc on a classique abstrait jeu girlish girlish pardon et on a fantasy donc par exemple si je prends games donc là par exemple c'est flappy bird autant que ça l'affiche voilà on voit les tuyaux de flappy bird donc on peut avoir celui là voilà en classique on peut avoir les touches d'un ordi on peut avoir plusieurs thèmes différents qui sont vraiment sympathiques après selon vos goûts et aussi ce qui est mieux par rapport à l'autre application c'est qu'on peut mettre une photo de nous enfin de notre bibliothèque photo personnellement donc par exemple si je prends celle d'IUS 8 par exemple celle là donc là où je mets le type l'endroit donc par exemple je mets comme ça je clique sur down et là ça me met mon clavier enfin ça me met un clavier avec l'image personnalisée donc on a plusieurs types on a des touches carrées avec du plus en plus flou on a rond on a carré transparent et on a les claviers plus clairs je vois pas la différence ah si c'est plus là les touches sont sont floues et là sont moins floues donc après on n'a plus qu'à appuyer sur save par exemple donc là c'est ce que j'ai fait avec le clavier donc ensuite quand on appuie sur save on va dans les réglages on enlève celui-là vous pouvez le laisser on pouvait avoir les deux aussi on met coolkey et maintenant quand on va dans une application avec le clavier et qu'on change de clavier et bah on a le clavier qu'on a fait donc là c'est le clavier coolkey donc voilà il suffit d'appuyer longtemps là vous avez coolkey vous pouvez appuyer longtemps il va y avoir différentes sections donc désactiver les prédictions les emojis savek et coolkey donc je préfère savek qui a le service de lettres en slidant c'est plus sympathique donc voilà pour la présentation de deux applications savek et coolkey donc pour avoir des claviers alternatifs on a clavier clavier swiftkey donc que je vous ai présenté tout à l'heure donc il y a un clavier qui peut avoir deux types de claviers blanc ou noir avec la fonction slider pour écrire donc qui est sympathique et aussi coolkey donc qui est plus complet selon moi avec beaucoup plus de thèmes et la possibilité de créer un thème enfin de mettre une image personnelle en fond donc c'est plutôt sympathique donc voilà c'était AppleFox pour vous présenter ces deux types de claviers n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et moi je vous dis à une prochaine vidéo ciao tout le monde merci merci